Musique Salut tout le monde c'est Kelly Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Comme vous avez vu sur le titre on se retrouve pour une curly hair routine Enfin je vais vous présenter ma routine de mes cheveux Donc moi j'ai les cheveux environ 3C, 4A Donc j'en avais fait une de vidéo mais en septembre Et entre temps j'ai changé de produit parce que je me suis rendu compte Que les produits que j'utilisais auparavant Ils n'étaient pas du tout bien sains ni un peu toxiques pour mes cheveux Parce que j'ai téléchargé une application je la mettrais quelque part par là Voilà et ça te permet de scanner les produits que tu utilises Et ils te disent avec les ingrédients ou pas si c'est bon ou pas Si c'est ça comme produit du coup j'ai changé de produit Parce que je me suis rendu compte que mes cheveux Enfin étaient abîmés en utilisant les produits de la gamme Cantu Donc là j'ai changé Du coup je mettrais tous les produits en barre d'infos ne vous inquiétez pas Et sans plus tarder je vous laisse pour la suite de la vidéo Bisous Du coup normalement je me lave les cheveux une fois par semaine Et normalement je sais faire un masque d'aujourd'hui du coco et du lorisin Donc bien évidemment je le fais jamais Non mais franchement je vous conseille vraiment de faire des masques, des bains de vie et tout Parce que surtout si vous avez les cheveux comme moi Ça va vraiment nous permettre de nourrir les cheveux etc Du coup je vais rincer mes cheveux à l'eau pour enlever tous les produits que j'ai mis etc Pour bien que mes cheveux soient sans produit Donc c'est parti Donc on se retrouve littéralement deux minutes après J'ai rincé mes cheveux et je les ai enroulés dans une salette comme ça Ça c'est un micro-fil donc c'est vraiment important Je vais les sécher parce que l'huile et l'eau ça va pas du tout ensemble Du coup j'ai un vieux ses cheveux que j'avais acheté pour mon chat Du coup je vais vraiment sécher vite fait Et voilà l'avantage d'avoir les friprisés c'est que même quand on sent mieux on dirait qu'ils le sent pas Et ça sache vraiment en deux minutes Du coup là je vais vous montrer les huiles que j'utilise Mais pourquoi ? Pourquoi maintenant ça marche ? Je comprends pas Genre what the fuck Donc voilà je vais sécher vite fait mes cheveux L'airing light veut bien marcher donc tant mieux Le premier produit que j'utilise c'est l'huile de coco Donc voilà c'est vraiment il y a marqué huile extra vierge et brûte de noix de coco bio Voilà donc ensuite le deuxième produit que j'utilise c'est l'huile de ricin Donc ça favorise la pousse etc Et du coup vraiment ce qui vient c'est que ça nourrit Je suis encore un peu... bon tant pis Donc voilà je vais séparer mes cheveux en quatre sections Et appliquer les huiles sur mes cheveux Donc c'est parti C'est vraiment liquide parce qu'il va vraiment se faire super chaud Je sais pas comment je vais faire De base c'était... Franchement de base quand je l'ai acheté c'était vraiment une pâte dure Et là j'espère que je vais pas faire tomber Du coup j'applique un peu d'huile Donc je veux vraiment que ce soit imbibé d'huile Ensuite je rajoute deux blé de ricin Parce que je flemme de refaire On y est partout ! Donc pareil sur mes deux mains Est-ce qu'on remarque une différence ? Et bien non ! Ha ! Voilà ! Euh... Musique 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 Voilà j'essaie vraiment de l'appliquer sur les pointes et sur les racines Hop Pour que ce soit vraiment bien imbibé Donc voilà ça se voit pas mais mes cheveux sont imbibés d'huile Ce que je vais faire c'est que je vais juste peut-être rajouter un peu d'huile de ricin sur mes racines Et faire une sorte de petit massage crânien comme ça Donc euh... voilà Hop Je rajoute ça comme produit je sais pas si vous voyez Musique Musique Donc voilà je vais mettre mes cheveux en chignon Et euh... je vais laisser poser je sais pas environ entre quarante minutes Et une demi... enfin entre trente minutes et quarante minutes Je pense que je vais regarder une petite série là comme ça Le temps de laisser poser Et voilà Je pense que mieux vous laissez plus vous faites Je pense que c'est bien de laisser entre trente et une heure Trois minutes et une heure Donc je mets en chignon comme ça Bon histoire de pas m'en mettre partout Ok Et là je laisse poser Euh... Ce que je vais faire c'est que je vais prendre aussi euh... Ça se présente comme ça Je suis vraiment dégueulasse Genre j'utilisais que quelques fois il est déjà sale quoi Euh ouais donc du coup c'est un masque de riz Ce que vous faites c'est que une fois que vous avez appliqué votre huile Euh... vous faites chauffer ça pendant deux trois minutes au micro-ondes histoire que ce soit bien chaud Et euh... ce kit il fournit des trucs en plastique comme chez les coiffeuses là Pour mettre au dessus Donc ce que vous faites une fois que vous avez appliqué votre huile Vous mettez ça sur la tête Donc là je vais vraiment devenir super sexy vous allez voir J'ai même pas le sens Je sais pas Hop Et vous mettez ça par dessus Donc moi je vais le faire chauffer au micro-ondes Et je vais me poser à regarder ma série Donc euh... voilà Pendant 45 minutes en ce moment je regarde Euphoria J'aime bien enfin bref Du coup euh... je vous retrouve pour tout à l'heure Du coup euh... j'ai fait chauffer C'est hyper chaud sur ma tête du coup Pour bien faire pénétrer le produit Et je vais juste me poser devant ma série comme ça quoi Euh... du coup j'ai enlevé euh... Le... Le truc alors mes cheveux Sente la coco à fond Donc je vais laver ça Avec euh... Le shampoing C'est les gorgées de soleil Donc euh... j'ai découvert grâce à une youtubeuse Euh... les composants sont super naturels Euh... j'ai essayé de les mettre quelque part par là Euh... voilà donc j'ai acheté l'après shampoing Et le shampoing et de l'eau Je trouve que ça va coûter en tout 17 euros Enfin bref c'est une marque de produit vraiment pas cher Euh... du coup d'abord je vais rincer Les cheveux Donc une fois mes cheveux sont bien mouillés euh... je vais mettre ce shampoing là Je vous indiquerai le lien en description D'abord je vais appliquer euh... sur le crâne Et après je vais diviser en sections Donc voilà ça sent vraiment super bon Somme euh... la pomme et tout Donc voilà je vais rincer Donc il y a aussi un après shampoing Donc euh... ça m'aide pour démêler mes cheveux Mais aussi aller bien déshydrater Donc je vais séparer euh... je sais pas si je sépare en 2 ou en 4 Je vais séparer en 4 je pense Voilà après je crois que j'ai testé plusieurs fois Euh... c'est vrai qu'il y a vraiment une différence Quand... je le mets ou quand je le mets pas Donc voilà Je fais ça une fois par semaine Mais déjà j'aimerais faire plus Mais vraiment j'applique sur... tout... chaque partie de ma tête Et je vais laisser poser pendant que je mets mon gel douche Donc voilà j'ai appliqué à tous mes cheveux Et je vais mettre euh... ça dans un petit chignon Le temps de euh... laisser poser Voilà Et euh... j'ai juste me... m'allez mis le corps Et je vais laisser poser Donc une fois euh... avant il s'est posé Je vais euh... séparer mes cheveux en plusieurs sections Euh... avec 2 élastiques Voilà donc je vais séparer euh... en 4 Donc d'abord la moitié comme ça Ensuite l'autre moitié comme ça Alors c'est vrai que euh... les shampoings Alors c'est vrai que euh... les shampoings Mais genre juste pour gagner du temps Je vais juste essayer de couler Et démêler mes cheveux sous la douche Avec cette euh... Demain Brush Je vous mettrai euh... le lien en description Donc euh... cette brosse elle casse jamais C'est ça qui est bien Parce que moi mes cheveux elles cassent tout Et par contre vraiment euh... la différence C'est que je démêle mes cheveux Vraiment tout 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 les jours Euh... voilà sous l'eau Donc euh... une fois par semaine avec l'après shampoing Mais sinon vraiment tous les jours Juste avec de l'eau Et euh... voilà Donc je vais vraiment démêler mes cheveux Avec là Et ça prend vraiment pas beaucoup de temps Genre euh... 4 minutes même pas C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Pour moi Générique Musique Donc voilà je vais me sécher les cheveux avec la salade microfibre et on se retrouve juste après Je vous fais désolé pour la qualité mais ma ringline ne veut pas marcher Ça me saoule, je comprends pas pourquoi Une prise à une autre ça marche pas Du coup j'essaie de remonter à mettre un fort de filtre pour que vous me voyez mieux Du coup je vais enlever ça Donc voilà c'est une salade microfibre Et ça permet de pas faire de frisottis Donc là je vais prendre deux élastiques et séparer mes cheveux en quatre Donc voilà pour styler mes cheveux je vais prendre un bouchet Et je vais vaporiser d'eau, il n'y a que de l'eau à l'intérieur Et pour bien que ce soit hydraté et parce que mieux c'est mouillé Mieux c'est en fait pour les cheveux bouclés Pour appliquer le produit Ensuite je vais mettre de la crème Donc vraiment je vous conseille de faire ça au-dessus d'un labo Parce que sinon vous allez vous en foutre partout Et voilà je démêle avec mes doigts J'applique avec mes doigts pour bien que ça marche Et je suis vraiment content de ce produit Par contre le seul inconvénient c'est qu'il n'y en est pas beaucoup à chaque fois Il n'y a que 326ml du coup je pense que je vais acheter celui Enfin le même sauf avec le Donc voilà Je vais vous montrer le produit C'est la marque Shea Moisture, je ne sais pas si vous en avez entendu parler C'est une marque américaine qui est super connue pour les cheveux crépus et frisés Donc c'est le Curl Enhancer Smoothie Donc voilà au Kokono et au Hibiscus Le seul problème c'est que c'est juste à 326ml Et du coup j'utilise assez rapidement Genre en un mois c'est utilisé Du coup je pense que je vais acheter Enfin celui-là la même marque Sauf qu'avec le A l'huile de ricin Donc voilà Celui-là ça coûte 20€ Alors que celui-là à l'huile de ricin ça ne coûte que 12€ Donc il n'y en a plus Je pense que je l'ai commandé Mais en attendant j'utilise ça Ensuite j'utilise pour fixer les boucles Je vais utiliser le gel coiffant Et là ça marche je ne comprends pas Genre C'est bon ma rigueur là il marche Donc du coup une fois à appliquer le Le chien mosture je vais appliquer le gel fixant De la marque Nature et moi De toute façon je mettrai tous les photos Comme quoi c'est mieux pour les cheveux Les ingrédients et tout Donc je l'utilise vraiment l'effet mouillé Parce que j'avais utilisé la fixation forte Et vraiment ça durcit mes cheveux Alors que là genre juste Ça les fixe mais ça les durcit pas Du coup voilà je mets à peu près ça Comme quantité de produit Et je vais appliquer sur mes cheveux Donc voilà Comme ça mes cheveux Au fait quand vos cheveux bouclés Ils sont vraiment démêlés Ça forme vraiment bien les boucles Donc c'est pour ça que c'est important De vraiment les démêler tout le temps Avec ses doigts Donc voilà ça donne ça Et je vais faire ça sur les 4 parties de ma tête Du coup voilà ce que ça donne Une fois que les 2 produits sont appliqués Donc j'utilise genre juste le Shea Muster Et le Nature et moi le gel Et ça donne ça Donc je vous retrouve juste après Une fois que les cheveux sont séchés Donc d'habitude je prends un sèche cheveux Et vraiment 2 minutes Genre je passe comme ça un coup sur mes cheveux Mais là je vais aller sur Vu qu'il fait bon Je vais aller sur mon balcon Et sécher et au soleil Ça va prendre vraiment rapidement Du coup je vous retrouve A tout de suite Bisous Du coup on se retrouve Voilà le résultat Une fois que voilà C'est pas totalement séché Mais c'est on va dire humide Donc voilà Il faut éviter que vous touchez vos cheveux Une fois que c'est dans cet état-là Sinon vous avez créé des frisottis Donc voilà En dessous j'utilise que 4 produits Donc voilà Le shampoing L'après-shampoing Donc je pense que j'ai commandé Il y a plus d'un mois Je l'ai référé Ça va coûter 14 euros Voilà Ça fait au plus Je sais pas Je pense que ça fait plus d'un mois Que j'utilise ces produits Et vraiment Je suis vraiment satisfaite du résultat Mes cheveux sont beaucoup plus doux Etc Donc un shampoing Un après-shampoing De la marque Gorgée de soleil Ensuite Chez Amosure Donc la gamme Coconut Mais franchement Je vous conseille d'utiliser aussi Il y a d'autres gammes Qui sont moins chères Mais bon Chez Amosure C'est vraiment une bonne marque Et les composants sont assez bien Enfin c'est pas la meilleure non plus Mais c'est assez bien C'est mieux que quand tout en tout cas Et voilà Le gel Donc voilà Donc voilà Les deux produits Ça ça coûte 5 euros Ça ça coûte 19 euros Donc ouais 25 euros 25 euros et 15 Ça fait 40 euros Alors que ça se sent que ça dure super longtemps Du coup vraiment Voilà ce que ça donne Du coup je suis vraiment satisfaite Les boucles sont vraiment bien définies Et en plus c'est naturel Du coup voilà Du coup c'est tout pour ma career outing Je fais ça une fois par Enfin je lave mes cheveux une fois par semaine Avec le shampoing et l'après-shampoing Je démêle mes cheveux vraiment tous les jours Sous la douche avec la Deming Brush Et ensuite Je vais prendre la douche le soir Je dors avec un cap Une sorte de cap en satin Pour pas que ça fasse des frisottis Et le matin Je sépare mes cheveux Et je mets le shampoing et le gel Tous les matins Donc ça me prend environ 10 minutes Pour me laver les cheveux Ça me prend environ Je sais pas moi 10-15 minutes Donc je trouve que ça reste raisonnable Et le résultat est vraiment pas mal Je suis vraiment satisfaite Du coup c'est tout pour cette fin de vidéo J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à lâcher un like Et à vous abonner si c'est le cas En tout cas moi je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Bisous Sous-titres par Juanfrance